Ce matin, lors de la 10e journée nationale de prévention de la douleur, Carl Ellis, gravement blessé après un accident de moto, était venu partager son expérience vécue au sein de l'équipe douleur, soins palliatifs du CHU. J'ai pu avoir les soins de l'équipe douleur que les docteurs avaient confirmés. D'une échelle de minimum 8 de douleur constamment, 24 heures sur 24, je suis descendu à 2. Et puis, le lendemain, les jours venant, je suis descendu à 0 et je pouvais supporter. Au même moment, le hall d'accueil du CHU hébergeait différents ateliers. Cette année, l'accent est mis sur la douleur induite par les soins censés guérir. Ce sont des soins qui sont douloureux. Donc au départ, on sait que ce sont des soins douloureux. Donc il sera nécessaire de trouver une parade pour ne pas que ces soins soient douloureux. Donc c'est une parade quelconque, mais une parade soit médicamenteuse, soit non médicamenteuse. Médecins, infirmiers et thérapeutes ont échangé avec les curieux sur les différentes façons de soulager ces douleurs. D'un côté, les méthodes médicamenteuses et de l'autre, les alternatives un peu plus originales. C'est une thérapeutique non médicamenteuse qui permet finalement aux gens de se sentir mieux et de pouvoir mieux gérer le stress induit par une douleur. Notamment, cette dame nous disait qu'elle avait mal au dos et que depuis le début du massage, ça lui avait permis de diminuer cette douleur alors que je ne massais pas le dos. Donc c'est intéressant de voir comment tout le système nerveux fonctionne et peut simplement, grâce à un massage, diminuer une douleur qui est localisée autre part. Alors, on appelle ça la musicothérapie. Donc en fait, on introduit la musique, mais vraiment dans toutes ses formes. Donc nous avons différents CD, on peut avoir des comptines, on peut avoir de la musique. Donc avant le soin, c'est bien aussi de prévenir l'enfant avec ses techniques avant de pratiquer le soin douloureux. Cette journée de prévention de la douleur a démontré que les professionnels de la santé tentent toutes les méthodes, même les plus originales, pour soulager leurs patients en souffrance.